bonjour à toutes à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne aujourd'hui j'avais envie d'un peu rejoindre la tendance des booktubeuses et des bookstagrammeuses de fin d'année puisque je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2020 plus exactement de 15 livres qui m'ont suffisamment marqué pour que quand je suis allée vers ma bibliothèque pour faire un peu cette sélection je les ai tout de suite pris d'ailleurs les trous que vous voyez c'est des livres qui ont maintenant quitté leur place donc l'année 2020 aura été une très bonne année de lecture j'ai vraiment découvert plein d'auteurs excellents j'ai lu de très bonnes choses c'est aussi l'année je reviendrai dessus où j'ai lu la recherche du temps perdu de proust donc j'ai essayé de me limiter à 15 livres que j'ai particulièrement apprécié plutôt adoré il n'y a pas vraiment de classification à l'intérieur même de ces livres je vais tout simplement vous les présenter par ordre alphabétique par auteur puisque je pense que chaque livre amenait quelque chose d'un peu différent et qu'il n'était pas forcément tous comparables enfin je vais pas vous en parler enfin je vais pas m'éterniser dix ans dessus non plus puisqu'on a quand même 15 livres à traiter dans cette vidéo donc je vais tout de suite vous présenter mes 15 meilleures lectures de l'année 2020 donc tout d'abord nous avons Aurélien d'Aragon un livre que j'avais dans ma pâle depuis un moment qui m'intimidait un petit peu en vue de son épaisseur et aussi parce que je savais que voilà le style le style d'Aragon ça risquait peut-être d'être difficile et puis finalement je l'ai lu très facilement je suis tout de suite j'ai tout de suite été séduite pardon par l'histoire d'amour entre justement Aurélien et Bérenice histoire d'amour impossible puisque Bérenice est déjà fiancée à un pharmacien en province et elle va visiter des cousins et des cousines à Paris donc tout d'abord on a vraiment l'atmosphère très particulière qui est cet univers mondain du Paris du début du 20e siècle avec cet Aurélien qui représente en partie le mal du siècle, la dépression, l'ennui profond et qui va tomber follement amoureux de Bérenice donc on pourrait dire que ça se passe plutôt lentement puisque Aragon la trouve même laide au début Linky Pit est très célèbre de ce point de vue là mais ça va se transformer en véritable passion amoureuse passion interdite passion impossible on rentre vraiment dans ce jeu que crée Aragon avec le lecteur le style d'Aragon est tout simplement magnifique je pense que personne autre qu'Aragon réussirait vraiment à écrire ce style très particulier qui est d'une certaine manière assez archaïque qui est très poétique qui est en plein de figures de style qui peut quand même présenter une structure de narration très particulière mais j'ai adoré cette lecture j'ai trouvé ça très beau ça représente une vision très pessimiste de l'amour mais j'adore c'est vraiment d'un côté c'est cet amour terrible amour destructeur de l'autre on ressent également la grande part d'ironie qu'Aragon met dans cette oeuvre envers justement Aurélien et envers le milieu mondain de cette époque donc j'ai adoré une très belle lecture et je ne peux que vous la recommander ensuite on a another country de James Baldwin un autre pays tout simplement en français alors de toute façon j'adore James Baldwin et ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire cette nouvelle j'en avais entendu plein de très bonne chose et j'ai effectivement été séduite par l'histoire histoire qui part du suicide d'un jeune homme qui s'appelle Rufus Scott qui est vraiment fatigué de vivre dans la société américaine des années 50 il habite à Harlem à New York ils se sont complètement oppressés par le racisme ils se sont oppressés par la pauvreté et il va décider de sauter d'un pont au fait et de se suicider de cette manière là et on va suivre les répercussions de ce suicide sur sa famille et ses amis ses amis qui sont en partie blanc donc qui ont une expérience totalement différente par rapport à la discrimination et au racisme et pour moi ce roman met réellement en valeur le style très psychologique de Baldwin qui arrive à développer ses personnages d'une manière très fine qui arrive à parler de thématiques très importantes sans pour autant que ce soit trop grossier sans pour autant qu'on ait l'impression que le lecteur soit enfantilisé ou pris par la main il montre les conséquences personnelles du racisme et des discriminations sur des personnes ordinaires et sur les relations qu'elles peuvent se construire sur ce qu'on se construire entre elles et parfois sur les impossibilités que cela peut cela peut créer au fait tout simplement d'un point de vue intérieur et d'un point de vue extérieur lorsque l'on vit dans une société qui hiérarchise tous les rapports qui régimente totalement la vie de ses sujets à travers le racisme institutionnel donc c'est un très beau roman je vous le conseille pour découvrir d'ailleurs la plume de Baldwin pour découvrir un petit peu l'univers qu'il construit qui se passe ici en majorité donc à Harlem à la fin des années 50 donc juste avant le début des démarches pour les droits civiques et je pense que à travers la lecture de Baldwin on comprend un petit peu mieux certains aspects de la société américaine donc une autre très bonne lecture ensuite autre histoire d'amour impossible et rempli d'ironie il s'agit de chérie de Colette qui va nous raconter une histoire d'amour qui se passe dans les années 20 si je ne me trompe pas dans le milieu mondain de la troisième république et ça raconte l'histoire d'amour entre Léa de Donval qui est une courtisane d'une cinquanteaine d'années une femme entre guillemets mûre mais qui a tout à fait gardé sa beauté et qui va tomber amoureuse de Fred un jeune homme qui a une vingtaine d'années qui est beaucoup plus jeune qu'elle donc chose rare en littérature on va avoir une relation entre une femme plus âgée et un homme plus jeune être une relation de véritable adoration que va avoir Léa envers Fred ça va également être une relation compliquée toxique par moments avec beaucoup de disputes ça va être un univers au fait encore une fois un petit peu comme dans Aragon teinté d'ironie que va créer Colette pour un petit peu parler des hypocrisies de la bourgeoisie parisienne de l'époque et c'est un univers tout particulier c'est un sujet dont on parle relativement peu en littérature ça nous permet également de découvrir la plume de Colette puisque cette année j'ai également lu Claudine à l'école que j'ai beaucoup moins aimé quand même que Chéry Chéry ça a été un véritable plaisir de lecture il s'est lu très bien il s'est lu très rapidement et on a cette description tout à fait romantique finalement également de l'âme féminine qui est représentée par Léa et des tragédies des amours déçus donc une très belle lecture également et un très bon moyen de rentrer dans la plume de Colette si vous avez envie de découvrir cette autrice encore une autre histoire d'amour cette fois encore une autre histoire d'amour tabou tragique différente mais quand même je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de la mort de Marguerite Duras que j'ai lu tout récemment alors j'avais entendu plein de choses sur Duras du très bon du très mauvais je sais que ce roman soit on l'adore soit on le déteste et moi je fais vraiment partie de ceux et celles qui ont adoré ce roman donc on se retrouve dans l'Indochine coloniale qui est bien sûr au centre de beaucoup de romans de Duras notamment barrage contre Pacifique il s'agit de l'autofiction on va suivre la narratrice qui a 15 ans et qui va tomber follement amoureuse d'un homme d'affaires chinois beaucoup plus âgé qu'elle et c'est un roman qui même si les cours est extrêmement complet puisque d'un côté on a ce cadre colonial elle décrit très très bien l'atmosphère de l'Indochine de l'époque elle décrit très très bien également l'hypocrisie du colomb et d'un autre on va avoir cette jeune fille qui va vouloir briser les interdits donc il va vouloir briser les interdits romantiques le simple fait d'avoir une relation charnelle avec cet homme et qui va également briser les tabous ratio puisque elle est blanche et l'homme est chinois donc c'est un roman d'une certaine façon d'émancipation mais d'une émancipation que je qualifierais également de destructrice d'une certaine manière il s'agit pas là d'une relation idéale bien évidemment au vu de de l'âge de la protagoniste et de l'âge de l'homme qu'elle fréquente dans l'instant j'ai trouvé ce roman extrêmement complet extrêmement complexe sans être compliqué j'ai trouvé le style de duras très poignant c'est un style qui est donc c'est du nouveau roman je tiens à préciser donc il y a des retours spatio-temporels assez fréquents elle arrive vraiment à bien recréer cette atmosphère d'Indochine coloniale c'est un roman qui est très graphique qui est quasiment cinématographique je dirais avec des descriptions extrêmement imagées des différentes scènes et en même temps un compte rendu psychologique de ce qui se passe dans la tête de la narratrice donc je vous conseille vraiment d'essayer au moins de lire marguerite duras peut-être que ça vous plaira peut-être que ça ne vous plaira pas mais c'est réellement une autrice à découvrir ensuite autre coup de coeur de cette année il s'agit de l'événement d'Annie Ernaud donc si vous vous me suivez sur cette chaîne ou sur instagram vous saurez que j'adore Annie Ernaud c'est une de mes autrices contemporaines fétiques j'adore son style moi qui suis une fan peut-être des styles un peu plus fleuris j'adore quand même tout ce qu'écrit Ernaud et pour moi l'événement ça a été un réel tour de force je ne sais pas si c'est mon préféré de tous les Annie Ernaud mais il m'a beaucoup marqué puisque l'on va suivre toujours donc dans l'autofiction d'Ernaud on va suivre la narratrice qui va tomber enceinte dans les années 60 et qui va devoir chercher par tous les moyens de se faire apporter et on a des inscriptions extrêmement graphiques de toutes les étapes par lesquelles elle doit aller pour trouver comme on appelle ça une faisance d'ange tout va de mal en fait surtout dans une situation extrêmement compliquée elle a une infection ça ne fonctionne pas elle se retrouve à être complètement méprisée évidemment par le personnel médical du fait d'être une jeune fille qui cherche à se faire avorter un témoignage très important je pense puisqu'on a tendance à oublier l'histoire un petit peu trop vite à mon avis et là on comprend réellement la signification de l'interdiction de l'IVG pour les femmes qu'est ce que cela signifie de vouloir se faire avorter lorsqu'on n'a pas accès à des centres de planning familial lorsqu'on n'a pas accès à des procédures médicales sécurisées et le style d'Ernaud qui est très simple mais toujours percutant avec ce jeu incisif et cette recherche de vérité cette recherche de souvenirs puisque ça s'appelle l'événement c'est quelque chose qu'elle n'a jamais oublié qui a continué de la poursuivre pendant plusieurs années et toute cette honnêteté pure qui transcende le texte j'ai réellement adoré et je pense que c'est un must surtout si vous vous intéressez un minimum à la question de l'avortement ensuite pour quelque chose de plus classique j'ai lu et adoré 93 de victor hugo c'est un roman qui va se dérouler pendant la terreur donc en 1793 juste après la révolution française et qui va suivre plusieurs personnages chacun de ces personnages va illustrer différentes revendications de cette révolution mais également à travers le personnage de l'entonac la vision monarchiste par la vision de la monarchie absolue et de la royauté de la france donc on va vraiment avoir une vision très complète de la révolution et de ses conséquences on va apprendre plein de choses sur les guerres de vendée notamment sur les gens qui s'opposaient à la révolution française pourquoi ils s'opposaient à travers le personnage de gauvin on va avoir une vision aussi très complète des idéaux de la révolution française des idéaux républicains qui ont été défendus à cette époque et ça a été une pour moi une réussite de bout en bout hugo est extrêmement convaincant c'est un roman qui se lit très facilement qui se lit un petit peu comme un film je sais pas si ça a du sens mais il y a beaucoup de descriptions extrêmement réalistes avec un style très dynamique avec des choses qui se passent à chaque fois et ces personnages qui illustrent chacun à leur façon les problématiques de la révolution française et de la contre de la contre révolution bien évidemment donc c'est un livre qui m'a permis d'apprendre extrêmement de choses et c'est vraiment une bonne porte d'entrée dans le style de victor hugo qui ne devrait pas vous intimider a priori mais si vous voulez comme moi quelque chose de plus court que les misérables que je n'ai toujours pas lu lisez 93 au fait et ce sera une très bonne porte d'entrée dans l'univers de victor hugo ensuite comme beaucoup de personnes j'ai lu brothers de yuhua qui a été aussi une réussite je l'ai lu dans le cadre du club de lecture d'anesthésialite et de la belita je crois je suis plus sûre mais elles ont fait un club de lecture juin enfin pendant un mois elles ont eu une lecture commune pardon je pense que nous avons été plusieurs personnes à adorer cette lecture ce roman va donc nous présenter la vie de deux personnages li guangto et song gang qui naissent peu avant la révolution culturelle en chine donc dans la chine pré révolution culturelle et qui vont être liés par à travers plusieurs événements traumatisants dans leur enfance mais qui vont par la suite avoir des destins complètement différents donc on apprend au début que li guangto est devenu un des hommes les plus riches de chine alors que song gang a eu beaucoup plus de peine à s'adapter aux changements de société imposés par la chine ces deux personnages sont également opposés par leur personnalité li guangto un peu plus une personnalité extravertie de petits voyous très beau parleurs alors que song gang est plus timide plus introvertie plus intellectuelle dans ses dans ses occupations ça a été une grande réussite un véritable roman fluff mais qui se lit extrêmement facilement encore une fois qui se lit comme comme une odyssée non seulement de ses personnages mais également de la chine du 20e siècle puisque c'est vrai qu'on a de la peine à réaliser le nombre de changements extrêmement importants qui se sont produits en 100 ans en chine on va partir de la révolution culturelle qui donc ça comporte des scènes d'ailleurs extrêmement violentes mais on va également voir les politiques d'ouverture la chine qui devient un pays de grande ville prospère moderne donc ça a été très intéressant surtout avec mes connaissances un petit peu préalable sur la société chinoise je pense que c'est venu compléter plein de choses mais je pense qu'en même temps une personne qui ne connaît rien à la chine peut tout à fait lire ce livre et peut tout à fait apprendre plein de choses sur la chine du 20e siècle et ses changements je me suis beaucoup attaché aux personnages même ni guangto qui est vraiment pas un personnage moralement très cadré je n'ai pas réussi à le détester j'ai trouvé que c'était un excellent roman et un très bon moyen de découvrir un petit peu plus la littérature chinoise ensuite j'ai sélectionné la passion selon gh de clarice lispector c'est un livre qui est difficile à résumer si vous avez lu lispector vous savez qu'on l'appelait la sphinx de rio pour la simple et bonne raison qu'elle a un style extrêmement énigmatique mais la thèse en quelque sorte de ce roman c'est pourquoi gh qui est une artiste un peu bourgeoise fraîchement séparé de son compagnon pourquoi gh va se retrouver à manger un cafard dans la chambre de sa bonne on va suivre cette femme et ses modologues internes puisque tout est du point de vue de cette femme c'est un roman extrêmement internalisé et on va suivre pleurs de réflexion qu'elle a sur la métaphysique sur la mort sur la vie sur les origines du monde et son rapport avec ce cafard mort par terre qui est bien évidemment un rapport de dégoût mais qui va se transformer en rapport d'attirance d'elle envers envers cet insecte donc c'est un roman très surprenant le style de clarice lispector est unique particulier et complexe ce n'est pas une lecture forcément facile ce n'est pas une lecture que l'on va forcément où l'on va forcément tout comprendre avec lispector il faut accepter que cela va être particulier que cela va demander un certain type d'attention de la part du lecteur donc autant dire que si vous aimez les romans très très classique peut-être que vous aurez un peu plus de peine avec le style de cette autrice néanmoins je trouve ça juste excellent en fait je lispector il ya je n'ai jamais lu aucun autre auteur qui soit comparable d'une manière ou d'une autre à lispector c'est unique c'est avant-gardiste c'est extravagant c'est riche et c'est un c'est un magnifique roman c'est un peu un ovni de la littérature mais j'apprécie beaucoup ce genre de lecture et si vous cherchez quelque chose d'innovant si vous cherchez quelque chose de créatif je vous recommande à peu près tout de clarice lispector alors j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la bolita ou la vidéo participative pardon où chacun et chacune vous avions présenté nos meilleures lectures de l'année 2020 je vais revenir vous embêter avec le journal d'une femme de chambre de mirbeau cette année j'ai eu trois romans de mirbeau et c'est vraiment celui que j'ai préféré je l'ai préféré au jardin des supplices on va se retrouver dans la peau d'une soubrette au 19e siècle célestine qui est donc une soubrette qui dépend des maisons de placement et qui est à chaque fois envoyé dans de nombreuses familles bourgeoise pour s'occuper de la maison et à travers de nombreuses mises en abîme elle va nous parler de ses différentes expériences dans ses familles expériences qui sont pour la plupart absolument pas joyeuse la va beaucoup parler des du de la décalance morale de la bourgeoisie de l'exploitation inhérente de cette classe sociale cela a parlé du statut des domestiques plus particulièrement des domestiques femmes desquels on attendait souvent des faveurs sexuelles par exemple on va vraiment se retrouver dans un univers unique à mirbeau je trouve qu'il ya toujours cette façon de décrire ce qui est décrépit ce qui est mauvais chez l'homme cet univers noir et cet univers quand même ironique rempli de sarcasme surtout du point de vue de célestine c'est un roman que je recommande à tout le monde c'est un roman que je recommande particulièrement aux lecteurs de classiques puisque mirbeau est un petit peu oublié aujourd'hui mais je n'ai jamais rien lu de tel c'est vrai que la parole des domestiques est un peu plus difficile à trouver en littérature et là vous êtes réellement servi donc je vous dis foncez avec les yeux fermés découvrez mirbeau et je dois encore trouver quelqu'un qui a été déçu par cet auteur autre lecture excellente encore une fois de la littérature américaine mets leurs yeux dardés sur dieu de zora miller stone livre que j'ai lu en traduction parce que les éditions ulma l'ont réédité récemment avec une nouvelle traduction de sikafakambi si je ne me trompe pas et elle est excellente c'est un roman situé dans les années 30 où nous allons suivre le personnage de jamie qui est une femme noire élevée par sa grand-mère qui était elle-même esclave avant l'abolition donc on va suivre la période un petit peu mouvementée un petit peu extrêmement mouvementée de la fin de l'abolition jusqu'au début progressif de la ségrégation dans les états du sud des états unis et à côté de ça on va suivre la vie extrêmement complète et extrêmement indépendante de jamie qui est une femme qui ne veut absolument non quelqu'un renoncer à sa liberté et également sa liberté en amour elle va avoir trois mariages avec trois hommes différents elle va uniquement être satisfaites par son dernier mariage même s'il s'agit d'une relation extrêmement compliqué et tumultueuse elle va trouver son indépendance financière elle va trouver son indépendance relationnel et on a vraiment cet univers qui est très complet des noirs du sud des états unis à l'époque on va notamment avoir un très gros travail au niveau du langage puisque nancy zorani leur sonne pardon a recréé réellement le dialecte des noirs du sud des états unis c'est extrêmement bien traduit en français c'est vraiment un dialecte américain très particulier que je vous invite que je vous invite à découvrir et ce livre l'utilisent d'un point de vue littéraire qui rend la chose autant plus réaliste et intéressante donc si vous souhaitez découvrir un petit peu la littérature américaine du début du 20e siècle écrit par une femme afro-américaine zorani loston c'est vraiment une très très bonne autrice ensuite je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler un petit peu de proust je vais faire une vidéo entière dédiée à ma lecture de la recherche comment j'ai lu la recherche les hauts et les bas de cette lecture qui m'a quand même pris six mois mais j'avais envie de parler de deux de mes lectures préférées et il s'agit du côté de guermantes et d'albertine disparue qui ont été deux de mes volumes préférés de la recherche du temps perdu donc tout d'abord le côté de guermantes que j'ai beaucoup apprécié pour le côté mondain tout simplement puisque l'on va suivre l'entrée progressive du narrateur dans la monde dans la mondanité parisienne avec notamment la duchesse de guermantes qui va devenir sa réelle obsession dans ce volume puisqu'il va habiter près de chez elle et va réellement tomber d'une certaine manière non pas amoureux de la duchesse en tant que personne mais réellement amoureux de son personnage de ce qu'elle représente de la noblesse extrêmement raffinée qu'elle incarne à ses yeux on va également suivre l'amitié du narrateur avec saint loup on va réellement avoir un déport un développement très important du narrateur dans ce volume en particulier puisque l'on va passer cette snobisme rêveur qu'a le narrateur de la recherche va un petit peu plus se concrétiser avec son entrée dans les différents différents salons parisiens et rien que pour cette atmosphère très particulière très proustienne en demi teintes et ses descriptions de paris j'ai adoré ce volume là mon autre coup de coeur ça a été albertine disparu là on est dans une étape beaucoup plus avancé de la vie du narrateur c'est un magnifique livre avec de très belles réflexions sur le deuil puisque je ne vais pas trop vous en dire mais voilà le narrateur se retrouve dans une très grande situation situation de deuil et même pour ce narrateur qui dans la prisonnière était vraiment devenu un anti héros extrêmement antipathique sous bien des abords on arrive à maintenir une grande sympathie pour lui et à trouver plein de charmes à ses réflexions qui sont toujours remplies de poésie donc deux de mes volumes préféré de la recherche du temps perdu si vous avez lu la recherche je suis toujours très curieuse de connaître un petit peu de savoir quels ont été les passages préférés des gens puisque c'est quand même un univers tout entier et avec énormément diversité mais pour moi ces deux volumes sont sortis du lot ensuite autre lecture absolument coup de poing dont je devais parler dans cette vidéo il s'agit du consentement de vanessa springora j'en avais déjà un petit peu parlé mais c'est un roman qui avait fait beaucoup de bruit au début au début de l'année je crois ou en novembre de l'année dernière puisque springora il dénonce son viol et il dénonce les actions pédophiles d'un célèbre écrivain qu'elle a rencontré alors qu'elle avait 14 ans et que lui était déjà dans sa cinquantaine avancée toutes les personnes autour d'elle au fait que ce soit sa famille que ce soit les figures intellectuelles qu'elle va rencontrer vont fermer les yeux sur le caractère pédophile de cette relation avec un écartage tellement important donc c'est un roman qui est vraiment sur la pédophilie et sur l'emprise que ça va avoir sur cette jeune fille qui va devenir femme sur les 30 prochaines années de sa vie sur d'un point de vue physique d'un point de vue émotionnel c'est extrêmement frappant c'est très très touchant c'est très dur par moments j'ai trouvé que c'était écrit cela montrait tout mais ça maintenait ça gardait tout de même une certaine pudeur aussi parce qu'on sait que l'autrice parle de sa propre expérience c'est à dire qu'elle ne va pas chercher à décrire des situations choquantes tout simplement pour choquer elle va réellement utiliser son expérience à elle pour dénoncer pour remettre le sujet sur la table et pour montrer qu'à une certaine époque quand même dans certains milieux intellectuels la pédophilie a été excusée banalisée alors que c'est un réel impact bien évidemment sur le développement de l'enfant donc c'est un réel un témoignage absolument bouleversant et je vous invite à le lire il est complet il parle également justement de du cadre historique dans lequel dans lequel s'insère cette relation et c'est ça montre vraiment à quel point la littérature peut être un outil de dénonciation puissant ensuite un de mes meilleurs zola de l'année il s'agit du ventre de paris qui fait partie de la saga des rougo macar qui n'est pas forcément le plus connu des rougo macar on va suivre florent qui va réussir à s'échapper du bagne en guyane et qui va rejoindre son demi frère à paris qui tient une boucherie avec sa femme lisa et ce florent ne va jamais réellement réussir à quitter ses ambitions politiques même même alors qu'il est un forcené qui s'est évadé et qu'il est recherché activement par la police et zola va créer cette opposition entre florent qui est un personnage assez miséreux qui est un personnage qui a connu la privation de nourriture extrême au bagne et lors de sa fuite avec les gros donc lisa par exemple et tous les petits commerçants des halles de paris puisque ce roman remplace en grande partie dans ce quartier là donc des inscrits des descriptions très intéressante du rapport à sur le rapport à la nourriture sur la rapport à la nourriture qu'ont les plus pauvres qu'à la petite bourgeoisie sur également le traitement des animaux qui est vraiment développé d'une manière très très moderne pour le coup mais cette description à série également de la petite bourgeoisie et des petits commerçants qui ne se préoccupe finalement que de leur chiffre d'affaires et qui ne regardent absolument pas la politique une dénonciation également de la délation donc un très très bon roman et si je n'ai pas lu tous les rhombos macarres et j'en ai même pas lu beaucoup je suis contente d'avoir cette série dans laquelle je peux assez facilement piocher et découvrir de très très bonnes lectures car pour l'instant je n'ai été déçue par absolument aucun des romans d'Emile Zola ensuite le dernier livre dont j'avais envie de parler il s'agit de la confusion des sentiments de Stefan Zweig j'ai lu beaucoup de choses de Zweig cette année et à vrai dire ce n'est pas tant que j'ai préféré la confusion des sentiments à amok à l'aide d'une inconnue mais c'est que vraiment je garde un souvenir assez marquant de cette lecture lecture qui commence par une mise en abîme comme très très souvent chez Zweig d'un professeur universitaire qui à la retraite se souvient d'une expérience qui s'était produite dans sa jeunesse alors qu'il étudiait qu'il étudie encore et de cette relation avortée mais de cette fascination qu'il va avoir pour un professeur professeur qui va également avoir des sentiments en retour pour lui mais qui voilà du fait du fait du contexte historique du fait qu'il s'agisse de deux hommes va transformer ses sentiments en froideur donc il ya une très très grande réflexion sur les relations sentimentales entre ces deux personnages sur ce qui est caché sur ce qui est dévoilé et toujours avec cette psychologie extrêmement fine qui est omniprésence chez Stefan Zweig ça a été pour moi une véritable réussite c'est une nouvelle très courte et c'est une nouvelle qui parle de encore une fois de quelque chose de l'homosexualité dans un cadre historique où c'était un très grand interdit donc je vous recommande également cette lecture de Zweig comme à peu près tout le livre d'ailleurs de cet auteur voilà donc j'ai beaucoup parlé je sens que cette vidéo ça va être un réel plaisir à éditer ma batterie commence également à rendre l'âme j'espère que vous vous êtes retrouvés dans une partie de mes lectures j'espère que ça vous aura donné des envies de lecture pour l'année prochaine en attendant je vais revenir vers vous avec une vidéo sur mes plans de lecture pour l'année 2021 parce que croyez moi j'en ai voilà j'espère que l'année 2020 malgré tous ces rebondissements aura été une bonne année de lecture pour vous toutes et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye et